Et salut à tous, c'est Kira, on est de retour sur PVZ2 pour la suite, maintenant vous connaissez les bails, on va se faire une petite quête quotidienne, mais avant j'ai quelque chose à vous montrer, regardez, 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 voilà, le jeu de la piñata qui est de retour, j'avais pas du tout de validation à la dernière vidéo là maintenant, j'ai deux validations, donc on va pouvoir reprendre et faire un petit jeu de la piñata à la fin de cet épisode, voilà, je tiens à lire, c'est important de le préciser. Bon c'est parti du coup pour une nouvelle quête quotidienne, on va se faire du coup une quête épique, on va se faire une quête épique juste là, alors vous avez vu que la quête épique pour gagner 100 diamants est revenue, sauf que maintenant c'est la mère des pirates, donc ça, ça revient à chaque fois j'ai l'impression, ça a l'air de revenir tous les 13 jours, j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça, en tout cas. Donc c'est parti pour la quête épique, folie et fantaisie, on y va, 5 étapes, accrochez-vous, j'espère que vous êtes chaud, motivé, let's go ! Je dois choisir mes plantes, vous savez très bien que j'aime pas choisir mes plantes, bon déjà on prend l'endurian, on prend l'ami de patate préhistorique, on prend le tournesol préhistorique, on se prend le primo pistopo, on se prend le faillot laser, on se prend la gueule de dragon, et on se prend la salle glaciaire. Non, je vais virer la gueule de dragon, et je vais mettre le tap shoy, voilà. Ah moi c'est ma stratégie habituelle, je suis désolé, j'adore cette stratégie, je la continue, ça fonctionne bien, donc c'est parfait. On y va, allez let's go ! On a combien de vagues ? On est sur la première étape, ça va être facile, vous savez très bien. On essaye aussi de ne pas utiliser de gold, vous avez vu qu'on a déjà 26 000, en vrai en termes de gold, on commence à augmenter très rapidement, donc les quêtes c'est hyper utile pour gagner des gold. Donc c'est vraiment vraiment très fort, là on va se mettre une petite mine patate, oh comme ça on va exploser les deux en même temps là, oh ça va être beau ça, oh ça va être très très beau. Ça va être incroyable, voilà, bam ! Adieu, oh là il y a du monde là, alors là on va rajouter une mine patate au milieu. Vous allez voir qu'on va faire un carnage, on va attendre qu'il s'approche un peu. Alors on va faire un carnage, hop, petite mine patate juste là. Normalement ils vont tous se péter, normalement. Et on va commencer à rajouter des durians, non je sais pas où les mettre encore. Ouh là 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 là, j'ai plein d'argent, plein d'argent, où est-ce que je les mets ? On va les mettre ici, ici c'est très bien. Ici c'est très bien. Allez par contre là il faut commencer à poser les plantes, les plantes, les plantes, les plantes. Et il nous en faut des plantes. On va poser, hop, lui ici. Oh non, 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 tu piques pas ! On va se mettre une petite mine patate aussi. Oh, il y a du monde là, il y a du monde. Là on va geler, on peut les geler ? Hop, on pose ça là. On va les tuer normalement, il n'y a pas de problème. Il faut des plantes au moins sur chaque ligne, c'est important. Pour gérer l'afflux de zombies. On est sur la première étape, donc il n'y a pas de problème, comme d'habitude. On va d'abord mettre les pistes aux poids partout. Et du rien aussi dès qu'on en a. Tempête de sable ! Allez, ça dégage. On peut repousser la tempête de sable, c'est pour ça que c'est beaucoup trop fort. Les pistes aux poids, les pistes aux poids préhistoriques sont beaucoup trop cool. J'aime beaucoup la musique. Ok, alors je suis pressé vraiment que PVZ3 sorte. Parce que oui, PVZ3 a été annoncé pour ceux qui ne le savaient pas. Ça fait quand même depuis un petit moment maintenant. Mais voilà, je vous le redis pour ceux qui ne le savaient pas. Franchement, je suis trop pressé. Là, je vais quand même utiliser un engrais. Voilà, on va détruire ça. Donc clairement, ça va être de la bombe quand il va sortir. Je suis tellement, 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 tellement pressé. Je pense que ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Alors je ne sais pas, il sort quand par contre ? Ça m'étonnerait qu'il sorte cette année. Moi, je dirais peut-être début 2020. En vrai, on n'a encore aucune date. Mais il était en alpha à un moment. Certaines personnes ont pu le tester. Malheureusement, je n'ai pas pu le tester. Donc je suis un peu triste. Mais ouais, PVZ3, ça va être de la bombe. Moi, j'attends ça avec impatience. C'est clairement l'année PVZ sur ma chaîne YouTube. On en fait beaucoup. Allez, maintenant, meurs, s'il te plaît. Est-ce que tu peux mourir ? Peux-tu me mourir un instant, s'il te plaît ? Peux-tu me mourir ? Ah merde. Oh non, 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 non. On ne peut pas mourir sur ça, là. Oh non, 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 non. Meurs, toi. Je vais mettre un durian. Il va détruire ma plante. Vous avez vu, on perd sur ça ? Ce serait ridicule. Allez, meurs. Il va mourir avec l'explosion, logiquement. Bam ! Excellent. Alors, on n'a pas de tondeuse à gazon. Il faut le souligner. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Mais ça peut être quelque chose, du coup, du compliqué, finalement. Et on n'est qu'à la première étape. Donc, la suite peut être un peu compliquée. Oh non ! Pas la glace. Je n'aime pas la glace. Bah là, on va prendre la gueule de dragon. Je vais prendre des plantes de feu, du coup. Je vais prendre la gueule de dragon. Je vais prendre l'ulcat à poivrons. On va continuer à prendre le durian. Ça. La mine patate. Et voilà. Qu'est-ce qu'il me manque, là ? Attendez, il me manque quelque chose. J'avais pris la sade glaciaire. Mais là, du coup, je l'enlève. Ouais. Et j'avais pris le tap shoy. Ok, c'est parfait, ça. C'est très bien. Il nous faut des plantes qui font du feu. Voilà. On va devoir les mettre... Alors, il n'y a pas forcément du gel, je crois. Sur ces maps-là. Je ne sais plus. Est-ce qu'il y a forcément du gel ? On va voir. On va voir, on va... Si. Bon, il y a l'air d'avoir du gel, en tout cas, pour celui-là. Donc, je vais mettre les plantes de feu au milieu, ici. On va faire ça. Petit durian. En durian. Chaque fois, on me le dit. Mais Kira, ce n'est pas des durians, c'est des endurians. Ne vous inquiétez pas, je le sais. Alors là, on va mettre une plante comme ça, pour commencer. Et on va mettre une petite mine. Donc, il va y avoir un peu moins de tournesol préhistorique, mais ce n'est pas gênant, en vrai. Là, par contre, full. Ouh là là, attendez, attendez. Là, on va mettre un durian. Là, on met, du coup, hop. Et il va falloir en mettre une nouvelle plante de feu, juste ici. Voilà. Très bien. Bon. C'est un bon début. Et le dernier tournesol. Parfait. Là, on va se mettre une petite mine patate. Ça va faire péter tout ça. Ça va être formidable. On va mettre un durian, là. Ça va péter. Ça va péter. Et là, on met, du coup, des gueules de dragon. Pour cramer un peu tout ce bordel. Bon, il va falloir le tuer, par contre. Il va falloir le tuer très rapidement. Euh... Vite. Allez, allez, allez. Piste au poids préhistorique. On le tue. Bon, bah, une mine patate, alors. Euh... On va mettre ça là, là, pour déjeler. Ah, la mine patate. La mine patate, c'est vraiment le feu, cette plante, hein. Clairement. J'ai l'impression que c'est une plante premium tellement elle est forte, je trouve. Je la trouve beaucoup trop forte. En fait, du coup, il n'y a plus aucun intérêt de jouer... Euh... De jouer la... Comment ça s'appelle ? Euh... Bah, de jouer la cerise, en fait. La bombe cerise. Pour moi, il n'y a plus aucun intérêt. Parce que la mine patate reste quand même plus forte. Elle peut tellement apparaître rapidement que je ne vois pas trop d'intérêt. Ah, par contre, là, en haut, on a un petit problème. Attendez, je vais claquer un petit engrais. Euh... On va claquer encore un autre engrais, là. Allez, allez, allez. On doit nettoyer tout ça. Oula, par contre, là, en bas aussi. Il y a des petits problèmes, en bas, là. Il y a des petits problèmes. Allez, vite. Il va falloir que... Il faut que je mette des mines patate, là. Ouh, ça va être chaud, en bas. Il faut que je rajoute des dégâts. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Il faut repousser, il faut repousser, il faut repousser, en bas. Je ne vais pas utiliser de gold, maintenant. Allez, allez, poussez-le, poussez-le. Je la mets où, là, une patate ? Je vais la mettre derrière. Je ne peux pas perdre sur ça. Il faudrait bloquer l'autre, là. Oh, il a pété. Ok. Il ne nous reste que lui, en bas. Elle n'est pas si facile que ça, en fait, ce level. Pas si facile que ça. On va mettre un durian, ici. Voilà, comme ça, il ne peut plus pousser. Ensuite, je vais mettre, du coup... Une petite bombe, là, pour faire péter ceux-là. Pas si facile que ça, ce level, finalement. Pas si facile que ça. Donc, là, ils vont péter. Oh, ils se font exploser la gueule. Il n'en reste un. Et lui, on va le tuer tranquillement, avec les gueules de dragon. Ta-ta-ta-ta-ta-la. Excellent. Pas si facile que ça. On n'est qu'à l'étape 2. Et vous avez vu qu'on a un peu galéré en bas. Heureusement qu'on a les mines patates, encore une fois, qui nous sauve clairement la mise face aux gargants, tu vois. Ça nous aide énormément. Ce sont juste des boss. Ce sont juste des boss. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oula. Ok, on a déjà plein de soleil. Très bien. Ok. Ok, ce qui ne va pas m'empêcher de reprendre quand même des tours de sol préhistoriques. Donc là, on reprend les plantes de feu. Donc ça, le dragon, le laser. On reprend la même chose, en fait. C'est parti. Alors, au début, on a combien de soleil, par contre ? Ouais, on est obligé de poser quelques plantes. Et là, on va attendre, du coup, pour avoir 200 soleils. Allez, encore un petit soleil. Yes, c'est parti. On va le mettre ici. Et après, on aura masse soleil. Et ça va être un carnage. On va mettre ça alors. J'aimerais bien poser un durian et une mine, là, du coup. Ouais, allez. Petit durian, juste là. Et une mine patate, en haut. Et là, il faut qu'on débloque, du coup, les autres soleils. Il n'y a qu'une vague. Il n'y a qu'une vague d'ennemis. Donc, ça va être plutôt simple, entre guillemets. Oh, non, il y a eux. Oh, non, pas eux. Il me faut un durian. On va mettre un durian, là. Oh, non, pas eux. Oh, non, pas eux. Gueule de dragon, ça fonctionne, contre eux ? Là, est-ce qu'on le tue ? Est-ce qu'on le tue ? Oui, c'est bon. Je vais mettre une mine patate, en haut. Ah, les durians. Allez, non. Ok, c'est bon. Les plantes sont sauvées, pour l'instant. J'ai un engrais. Nice. C'est pas si facile, hein. C'est pas si facile. C'est pas si facile. Il nous faut des dégâts au milieu. Et en bas et en haut, aussi, surtout. Des dégâts au milieu et en bas et en haut, surtout. On va mettre ça là. En haut, je vais claquer un engrais. J'ai pas le choix. Allez, mourrez. On va se mettre une petite mine patate. Oh, il nous emmerde, aussi, là. Il nous emmerde. Bon, c'est la dernière vague, hein. Allez, du feu, du feu, du feu. Brûlez-le. 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 Allez, les gueules de dragon. On le brûle. On le brûle, on le brûle. On le brûle un maximum. C'est bon, ça va le faire. J'ai tellement de dégâts de feu. Tellement de dégâts de feu. C'est bon, parfait. C'était ça, la dernière vague, je crois, ouais. Oh, j'ai bourré les gueules de dragon à la fin. Rien à foutre. Parfait. Ok. Bon, je pensais que j'allais plus galérer que ça. Finalement, on s'en est plutôt bien sorti. Parce qu'il n'y avait qu'une vague, hein. Je pense que s'il y avait deux vagues, ça aurait été un peu plus compliqué. C'est parti pour l'étape 4. On avance bien, en vrai, hein, sur cette petite quête. Ça va nous faire deux récompenses en plus, donc c'est cool. C'est une quête vachement intéressante, je trouve. Oh là là, j'aime pas quand il y a des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Eh ben là, on a du métal. On a beaucoup de métal. Donc, on va prendre. En plus, on a un booster sur le champi aimant. Eh ben, formidable. Donc, on va prendre ça. Je vais prendre l'enduriant, comme d'habitude. Le primo pistopo, ça. On prend le laser et on rajoute. On va rajouter le tap shoy, quand même. Le tap shoy, il est où ? Il est où, déjà, lui ? Il est où ? Il est là. Parfait. Ah non, 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 attendez, attendez. On va pas prendre le tap shoy. On va prendre plutôt... Est-ce qu'il y a des zombies qui sautent ? Il n'y a pas l'air d'en avoir. On va prendre ça. La cause de poids. On va faire ça. On va mettre les causes de poids. On va mettre une cause de poids au fond. Après, je sais pas pour les autres. Oh là, je sens ce level très compliqué. On va mettre, voilà, les tournesols ici. Je sais pas. Est-ce qu'on se fait qu'une rangée de tournesols ? Ce sera peut-être suffisant. Oh là, il y en a déjà un, réellement ? Une mine, du coup. Une mine. Et là, on met un durian, là. Franchement, celui-là va pas nous servir. Le dernier wagon, il est beaucoup trop loin, je trouve. Compliqué de l'utiliser. Là, il nous faut... Il faut qu'on mette une des causes, là, pour tuer les petits zombies, là. Allez, hop. Lui, je vais le bloquer avec un durian. Et l'autre, on va le tuer avec une mine. Hop. Oh là 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 là. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je sens très chaud, ce level. Oh là là, il y a du monde. Il y a du monde qui arrive, forcément. Lui, il passe derrière. On va le tuer. Tiens. Là, il nous faut. On va l'utiliser quand ils seront un peu plus proches. On va l'utiliser maintenant. Go. Tiens. C'est très chaud, là. Oh, elle a mis une patate qui nous sauve. Non, mais sérieusement, ils mettent autant de gargantua, là, réellement ? C'est possible de faire ça, là ? C'est légal ? Est-ce que c'est légal de faire ça ? Je me pose la question, là, vraiment. C'est dégueulasse de faire ça, de mettre autant de gargantua. Ils sont sérieux ? Non, vraiment, ils sont sérieux, là ? Eh, ça, ça me pousse à utiliser de l'argent. Ce n'est pas possible. Non, mais je ne peux pas les arrêter, les gargants. C'est impossible, là, on est d'accord. Non, mais là, c'est impossible d'arrêter les gargantua. Bon, est-ce que vous m'autorisez et utilisez un peu d'argent ? Je suis désolé, mais là... Bon, désolé, mais là... Oh là 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 là. Désolé, mais là... Là, il faut m'autoriser. Désolé. Non, désolé, il faut m'autoriser. Là, c'est abusé. Et je n'ai pas fini. Donc, j'ai l'intérêt de réussir. J'ai perdu toutes mes... Mais c'est impossible. Ils sont sérieux de mettre des levels aussi compliqués à la fin, là, ces enfoirés ? C'est dégueulasse de faire ça. Je n'ai pas d'engrais, en plus. Maintenant que j'ai utilisé de l'argent, je vais être obligé d'utiliser de l'argent. Je n'ai pas le choix. On va mettre une mine là. Oh là 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 là. Ils sont sérieux, c'est des enfoirés de faire ça. Je les déteste. Voilà, je les déteste, c'est dit. Je ne les aime pas. Je vous le dis, je ne les aime pas. Après, j'ai très mal joué. On ne va pas se mentir aussi. Allez, meurs ! Allez, il faut que tu meurs maintenant. Allez, il faut que tu meurs. Ok, il ne veut juste pas mourir, en fait. Oh là 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 là. Attendez, il va mourir, au moins, lui. Oh là là, j'ai utilisé combien d'argent ? 2000 ? Bon, il y a intérêt que je récupère 2000 à la fin, du coup, parce que sinon... Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Après, il y a des personnes qui vont me dire, ouais, mais tu aurais pu recommencer. Oui, j'aurais pu recommencer. Mais là, avec autant de gargantua, qu'est-ce que j'aurais pu adopter comme stratégie ? Tu vois, c'est le problème. Après, j'avais dit que je n'utiliserais plus d'argent, c'est vrai. Mais je ne pensais pas que j'aurais utilisé autant d'argent, en fait. Je pensais qu'un truc de glace, ça m'aurait suffi à tuer les premiers gargantua. Et en fait, pas du tout. Bon ! Bon, 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 bon. Allez, on y va. De toute façon, maintenant que c'est fait, on ne va pas en parler dix ans. C'est parti ! Je vais garder ça. Ça me semble plutôt bien. On va devoir protéger les fleurs. Allons-y. Oh, il était compliqué, en vrai, ce level-là. Ils ont bourré les gargants, tu vois, alors qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'argent. On n'avait pas de place pour poser les tours de sol, en fait. C'était ça, le problème. Et du coup, on n'avait pas beaucoup de soleil. Et du coup, c'est compliqué quand tu n'as pas beaucoup de soleil. Je suis désolé, c'est de leur faute. Voilà, je vous le dis. Enfin, il y avait certainement d'autres stratégies. Bon, allez, là, on va y arriver, là. Je vais le geler pendant ce temps. On se fait deux rangées de tournesol. En fait, les levels les plus chiants, c'est quand il y a des choses sur le chemin. Et ça t'empêche, du coup, ça t'empêche de poser tes plantes. C'est ça le plus chiant, finalement. C'est les levels les plus chiants, ceux-là. Quand tu ne peux pas poser tes plantes, c'est horriblement chiant. Hop, on va poser... On va poser un nouveau durium bientôt. Tiens, je vais poser une gueule de dragon. Hop. On va poser ça, là. Et on va le geler. Non, je ne sais pas pourquoi je l'ai gelé. Je n'aurais peut-être pas dû. Hop, on va poser une mine ici. Une autre gueule de dragon, là. C'est bon. Pour les tournesols préhistoriques, c'est bon. Hop, on va protéger la gueule de dragon. Je n'arrive même plus à parler. C'est horrible. Et on va se faire une ligne, du coup. On va la mettre là. On va la mettre là. Là, il nous faut absolument les lasers. Ça va nous aider, là, pour tuer les... Les zombies avec leur bouclier. Oh, merde, je n'ai pas vu en haut. Ah, il faut un durian. C'est bon, j'ai le durian. Il n'est pas passé, là. Non, c'est bon. Il est sur le durian, parfait. Hop. Bon, le level a l'air déjà plus simple que le level d'avant. Voilà, la mine patate qui a tellement fait un carnage. Là, par contre... Ah, il faut geler, lui, là. Voilà. C'est bon. On est bientôt à la dernière vague. C'est réussi, clairement. Je ne vois pas comment on peut perdre. On va rajouter une petite mine patate pour le plaisir. Et là, c'est réussi parce qu'on a des soleils, bien entendu. Et forcément, les soleils, ça aide beaucoup. Toi, je te gèle. Oh ! Oh, mon Dieu. Heureusement. Heureusement. Heureusement qu'on avait la salle de glacière à ce moment-là. Heureusement qu'on l'avait, la salle de glacière. Il va falloir des dégâts en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des plantes. Pour le repousser, tiens. Il nous faut un maximum de dégâts en haut. Ah, c'est bon. Il est déjà mort. Eh bien, dis donc. C'était rapide. Bon, voilà. Bon, ben, la seule erreur, c'est d'avoir utilisé du coup des golds. Allez, au level précédent. Ce n'est pas grave, en vrai. Ce n'est pas grave. Tant pis. J'avais dit que je n'utilisais plus de golds. Voilà, ça nous fait gagner. Allez, des points pour l'atomate solaire. Oh ! Pour le double tournesol, qu'on n'utilise plus, d'ailleurs. Pour le cactus. Pour le champisport. Et voilà. Bon, ben, écoutez. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a récupéré une autre récompense ? Apparemment, non. Est-ce qu'on avait une autre quête assez facile à faire, je crois. Je vais regarder. Éliminer les zombies standards de la tournée Fluotonique. Ah ouais, non. Du coup, on n'en a pas éliminé. Là, on a une quête épique, du coup. Pour avoir 65 de graines cactus. Cactus, ce qui est vraiment cool aussi. Après, plus on débloque de graines, mieux ça va être pour la suite. Puisqu'on va pouvoir avoir une amélioration niveau 3. Pour les plantes qu'on va débloquer. Après, avec des gemmes. Donc, les graines qu'on débloque, certes, ça ne nous sert pas maintenant. Mais ça nous servira plus tard. Ça, c'est sûr. Je vais regarder si je n'ai pas une plante à améliorer. Tiens. Par hasard. On a beaucoup de plantes premium qu'on peut améliorer. Mais vu qu'on ne les a pas encore, on ne peut pas. Bon, je vous propose, du coup, de terminer cet épisode en beauté. Puisqu'on va se faire un petit jeu de la pignata. Voilà. Troisième, du coup. On y va. Oh non, pas des wagons. Putain, j'aime pas quand ils mettent des wagons. Bon, ça va, on ne doit pas sélectionner nos plantes. Mais quand même, je n'aime pas les wagons. Voilà, je vous le dis, je n'aime pas. Bon, on va les poser sur les wagons, ça, je pense. Ouais, on va les mettre sur les wagons. Je pense que s'ils nous en donnent 3, on doit les positionner de cette façon. Ouais, voilà. On va faire ça. Ceux-là, je vais les poser devant. On va les mettre là. Oh, il y avait un. Oh là, du coup, j'ai un. Ah, mais trop bien. Du coup, vu qu'on a un booster dessus. Ah, ben là, on est juste invincible. Là, du coup, on est juste invincible. Avec le booster, ça fait qu'il y en a partout. Il y en a littéralement partout. Voilà, c'est parti. On en met partout, du coup. On est littéralement invincible. Putain, mais cette plante avec un booster, elle est trop forte. Elle est même excellente. Voilà, on remplit le terrain. On remplit littéralement le terrain. Bon, bah, GG. C'est du coup gagné. Oh, la vache. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. En plus, là, du coup, je peux en remettre à l'infini. Forcément, vu qu'on est en mode tapis roulant. On n'a pas une question de soleil à gérer. Ah, c'est gratuit. Là, clairement, ce jeu de la piñata, il est gratuit pour moi. Il est clairement gratuit. Bon, ça va être très rapide. Mourer. Un. Un. On peut rien faire. Pas strictement rien faire. Oh. Oh. Impossible. Impossible pour eux. Oh, il y a du monde, là. On va tout nettoyer. Oh. Boum. Par contre, là. Eh, 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 en haut, là, quand même. Le level le plus simple du monde, du coup. Avec ce booster. Mon dieu. On a quand même eu de la chance d'avoir le booster sur cette plante. Et voilà. Bon, alors, est-ce qu'un jour, on arrivera à avoir le trésor, là ? Toujours pas. Toujours pas, malheureusement. Mais on a fait la partie du jour. Donc, il nous manque encore deux parties pour débloquer la récompense. Bon, bah, écoutez, merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé ce nouvel épisode de PVZ 2. Et on a terminé une quête. Ah, bah, oui, c'est pour les diamants. Voilà. Cinq diamants supplémentaires. Bam. On est presque à la moitié, du coup. Ah. Attends, on a terminé notre quête, aussi ? J'ai cru voir un truc rempli, là. Ah, non. Bientôt. Il nous manque encore 12 graines. Voilà. Bon, merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Bon, désolé, on a utilisé des pièces d'or. Voilà. J'avoue, j'avoue, j'ai fait une erreur. J'avoue, je fais beaucoup d'erreurs, aussi. Ça vous l'a remarqué. On se dit, du coup, à la prochaine pour d'autres épisodes. Merci à tous. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada